Musique Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans votre nouvelle émission Techrelle, une émission qui se veut mensuelle sur la TFM Miroir du Sénégal, où on va parler, discuter des problèmes des Sénégalais, essayer de trouver des solutions à ces problèmes-là. Là, on est venu au Studio Sankara pour voir vraiment une fure emblématique du hip-hop au Sénégal. Une nouvelle émission qui a été présentée au Sénégal, en Afrique et dans le monde, c'est le grand DJ Awadi, ce qui est international, comme il est. Cette émission Techrelle, c'est la problématique des marchands ambulants recassés de Sénégalais. Donc c'est par rapport à ça qu'on va discuter, je vais me trouver des solutions, aller sur le terrain, voir les ambulants et tout, tout, tout. Mais avant tout ça, je n'ai pas eu de grand-midi, même si je n'ai pas eu de spectateurs. Je vous remercie pour l'honneur que vous m'avez fait, je suis le premier à inviter. Et c'est bien que si j'ai choisi un sujet sensible, je suis le premier à inviter, parce qu'on va dire que je n'ai pas eu de grand-midi, mais je n'ai pas eu de grand-midi, mais je n'ai pas eu de grand-midi, mais je n'ai pas eu de grand-midi. Je n'ai pas eu de grand-midi, mais je n'ai pas eu de grand-midi. Donc, je pense que tu veux dire que nous avions de grand-midi. Pour que nous, nous aussi, nous avions de grand-midi. Et nous avions de grand-midi. Cela nous intéresse. Donc, ça nous interpelle. On a le devoir de dire ce que nous pensons. Maintenant, je pense que les autorités ont aussi le devoir de nous écouter. Mais on a le droit de dire ce qu'on pense Et ils ont le droit de nous écouter Puisqu'ils sont censés être là pour nous Travailler pour nous Pour les populations Et on les paye pour ça, mais dans les meilleures conditions Puisque c'est nos employés Nous autres les employés C'est nos employés Le concept là est très important Le président est mon employé Je suis son employé Voilà Il a le mandat Mais c'est moi qui lui ai donné le mandat Donc à partir de là Je suis le président, je suis le maire Mon point de vue compte Ce n'est pas le seul qui compte, mais il compte Il est très important en plus Je tiens à le faire savoir et le faire valoir Il est très important Mais bon, les guides Tout simplement qu'on aille sur le terrain On va rentrer dans Dakar Essayer de voir Naka le gars du Dundé En Boulan et comment ils vivent Discuter avec Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Il faut faire une recommandation sur le secteur informel pour aider les jeunes travailleurs du secteur pour les formaliser. Je crois que beaucoup dans le cadre formel ont des droits. Les droits permettent que vous puissiez faire le rôle dans le secteur informel. C'est ce que je veux faire. Mais aussi je veux faire le secteur parce qu'il n'y a pas besoin de faire le secteur. Il n'y a pas besoin de faire le secteur informel. Donc on va faire le secteur informel et on va faire le secteur informel. C'est ce que je veux faire. Parce que demain, il ne va jamais venir. Juste-moi ! Parfait chérie, mon secret ! Juste-moi ! Mon vie va se guérir comme tu sais. Comme je vous le disais, on est toujours sur notre émission Techrelle. Techrelle aussi, c'est une émission qui parle un peu de pop. Mais une question que je voulais vous poser actuellement c'est quel projet vous êtes actuellement ? Quel projet vous êtes actuellement ? Quel projet ? Quel projet ? Quel projet ? Parce que je bosse avec l'UNESCO sur un projet qui s'appelle La Rue de l'Esclave Donc ça m'a même beaucoup voyagé. On était au Brésil, à l'Université de Paris et puis les célébrations aussi des 20 ans d'un projet qui s'appelle La Rue de l'Esclave avec l'UNESCO. Il y a aussi un travail sur une comédie musicale justement qui va s'appeler La Rue de l'Esclave avec des artistes un peu du monde entier. Ça c'est sur le plan international ? Mais quand même je tiens à faire la création ici. Travailler avec Sorano pour la création faire venir des artistes un peu du monde entier mais la mise en scène va être faite ici. Les répétitions, toutes les créations vont être faites ici. Le travail aussi sur la vidéo, ça va avoir une importance. Ça va se faire ici. Bon, je travaille sur mon album. On prépare les tournées d'été là. On a été du moment où je fais mesdames un peu partout dans le monde. Parce qu'il y a toujours des secrets de Polyginel qu'aujourd'hui on va faire un album comme ça. Oui, c'est un album assez intéressant on va dire. Parce que voilà, on travaille sur le son beaucoup. On travaille aussi sur du reggae encore. Mais aussi sur beaucoup d'autres musiques. Et puis la collaboration avec Marine Ndiaye, on va la montrer encore d'une très belle manière. Elle a une belle voix Marine. On va continuer alors les enquêtes du sergent Mérina. Je vais encore parler de ce qu'on a dit, de bon et de bien. Mais il existe ici un marchand ambulant encore. C'est Mondeau. C'est Mondeau. Oui, vous êtes très heureux. Vous êtes très heureux. Vous êtes très heureux. Je suis très heureux. Ami là, il est en train de se faire. Il est très heureux. Aujourd'hui, nous avons vraiment satisfaction. Nous avons beaucoup de satisfaction. Nous avons beaucoup de choses. Nous avons beaucoup de choses. Les Sénégaliers, l'autorité, l'autorité. Nous avons beaucoup de solutions. Nous avons beaucoup de solutions. Le problème ambulant, c'est ce que j'ai fait. C'est que Mme Ndiaye et Mondeau. C'est le secteur informel. Mme Ndiaye et Mondeau. Réellement, nous avons beaucoup de choses. Mais ceux qui ont pris l'autorité, je crois qu'ils ont l'autorité. C'est ce que vous allez me recaser. C'est ce que vous allez me recaser. Ce n'est pas prévisoire. Ce n'est pas définitif. Par rapport à ceux qui ont l'autorité, on ne respecte pas. Nous ne respectons pas. Est-ce que vous avez aussi une bonne volonté ? Parce que, tu es d'accord avec moi que, dans les plus belles parties de la capitale, il n'y a même plus de prépoir. Quand est-ce qu'on a un mètre sur la rue ? C'est dangereux. Nous sommes dans le secteur. Nous sommes dans le secteur. Il n'y a pas besoin d'avoir des choses anormales. Il n'y a pas besoin. Comment vous parlez ? En direct, avec les autorités de la mairie. Les autorités de la mairie. C'est-à-dire que, les vrais responsables, nous devons qu'on se réunir. Les agents, les éléments, nous représentons au nom de la mairie. Vous parlez avec la mairie. Non, actuellement, avec la mairie, nous parlons. Parce que c'est trop tard. Alors, on est toujours sur la TFM, miroir du Sénégal. On est toujours sur la ponty. On est sur les ambulants. C'est ici, un responsable ambulant, qui a été dans Pontibula. On l'a donné pour recaser. C'est ici. C'est ici. Si vous ne touchez pas à ma table. Saïr, comment est-ce que tu fais ? J'en suis là. Je 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 suis là. C'est vraiment le moment. Ce n'est que ça. Lorsque notre vie est de l'unir. Je te les cambiais, mais ce n'est pas un problème. Parce que, si on va rentrer, vous ne connaissiez pas s'il y a. Et à la fin. La mairie est d'assez. Je suis là. Comme nous l'avons dit. On a fait la table pour les gens et les gens ont fait des gens. Et si on a fait la table, on a fait des gens et des gens. Et si on a fait des 60 000 à 70 000, on a fait des gens qui ont fait des gens. Je l'ai vraiment lancé appel au président Macky Sala, au califat Sala et à toutes les autorités étatiques. Il y a beaucoup d'activités qui peuvent nous aider. Parce que ici, dans cette ville, il y aura beaucoup d'activités qui peuvent nous aider. Ce qu'ils peuvent nous aider, c'est qu'ils peuvent nous aider. C'est ce que j'ai insisté. Parce qu'on est vraiment recasés et on se sent très bien ici. Les marchands, ambulants, tabliers, recasés. Il n'y a pas de question de la police de vous aider, de vous aider. Ce sont des citoyens et des sérégalais. Il n'y a pas de question. 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 La problématique des marchands, ambulants, un casse-tête sérégalais. On a fait un peu de tour de Dakar avec les vrais intéressés de la problématique des marchands, mais les marchands, on a discuté, on a essayé de trouver des solutions comme on dit. Le moteur de l'Union aussi, c'est l'autorité, parce que l'Union, ils ont leur mot à dire. Mais les lignes, beaucoup nous parlent d'un terrain de 12 000 et quelques mètres carrés qui avait été laissé par OAD et qui n'a pas encore été exploité, d'un budget qui serait là, mais ils n'ont rien vu. C'est quoi exactement cette situation sur ce terrain d'enclassement qu'ils attendent tous avec impatience ? Vous savez, hein, de forme de principe, de vivre la continuité du service public, donc les impacts, les actions de moi. Effectivement, certainement, il s'agit du terrain de Pétersarine. C'est un terrain qu'on a maintenu. À l'origine, la fameuse société de Sojedak, c'est un peu le condensé du secteur privé et de la ville de Dakar. Nous avons déjà eu l'action. Donc, nous avons un objectif de créer un centre commercial. C'est un programme intégré. de faire un peu fluidifier la circulation dans Dakar, la mobilité urbaine. Donc, il faut un peu désengorger le centre-ville, créer un centre commercial, créer des gardes tiers. Donc, nous avons commencé les travaux. À un moment donné, pour quelles raisons ? Je ne sais pas. Ablaiwad a décidé d'exproprier le terrain. Mais ce qu'il faut relever, c'est que nous devons dire les commerçants, les commerçants. Et en général, l'ex-propréation, c'est une continuité publique. Je ne vois pas dans quelle mesure que les commerçants devront continuer que les commerçants devront continuer. Mais bref, c'est son pouvoir discrétionnaire, il l'a fait. Nous l'ex-proprier, c'est une agence de Asma. C'était effectivement pour le recasement des marchands en volant. Mais le problème, c'est qu'il n'est pas au bout de sa logique. Parce qu'Asma, par la suite, nous avons créé Anama, nous avons créé Anama. Quand le régime actuel est venu, ils ont repris l'affaire. Parce que n'empêche, la ville de Dakar avait aussi ses prétentions. La ville de Dakar était actionnaire dans cette société, le secteur privé était actionnaire. donc nous aussi, ils ont trouvé, en factu de quoi, nous n'avons pas un terrain. Nous avons fait un centre commercial et nous avons fait un centre commercial. Ils voulaient une justification, des justificatifs objectifs. effectivement, par rapport à ça, depuis que Matissal est là, le dossier est sur sa table, donc au niveau des services déconcentrés de l'Etat. Nous allons savoir quelles formules adopter pour que tout le monde s'y retourne. parce que même la ville de Dakar, dans son objectif de faire des centres commerciaux sur cette zone, avait pensé aux marchands ambulants. Il fallait faire un centre commercial, une retombe pour le commerce formel, mais également des espaces pour les marchands tabliers, marchands ambulants. Mais, puisqu'il y a de bonnes n'écrame même de bonnes effets, donc il avait dit que la ville de Dakar, c'était privé, écartez-vous, je donne tout aux marchands ambulants. Ça n'a pas abouti parce qu'il n'est pas allé nous guider ça le jour. Mais quoi qu'il advienne, le dossier est sur la table de l'Etat, de manière générale, les services déconcentrés certainement, ils vont décider de la suite à demain. Saisissant maintenant de l'argent dont ils parlent, je suppose qu'ils veulent parler du fonds GITS, il y a une subvention de la fondation GITS. Mais avant d'aller au fond des choses, je pense que nous ne m'ignore que il y a des règles de gestion universellement acceptées. est-ce que vous pensez que la fondation GITS, le SAID, le PPIF, la Banque mondiale, pour prendre de l'argent, remettre ça à Didier pour le contenu de la TFM, Didier détourner de l'Etat, sans qu'il y ait bruit. On a fait une requête pour préparer un projet d'envergure, un projet structurant. C'est-à-dire, nous, on pense que véritablement, à faire des marchands en blanc, on doit régler le problème de manière définitive. et on a un projet de structuration de l'espace et d'aménagement urbain. Moi, mais, on veut véritablement chaque quartier, moi, une fonction. On a pensé tout l'Axe qui part des quartiers, traversés, Neufelux, traversés, Péterset, Axe Bourgui, une zone de commerce et d'artisanat. Et pour cela, on a une ambition de construire là-bas des grands centres commerciaux d'une capacité de 15 000 places qui pourra régler de manière définitive le problème du commerce de rue dans le département de Dakar. Par rapport à ça, qu'est-ce qu'il fallait faire ? Il fallait trouver des fonds. Et les fonds, nous estimés, c'était à l'ordre de 20 milliards. On a dit, on a passé sous là. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut aller dans le marché financier. On va faire des levées de fonds. Mais en un mot, la levée de fonds demande certains brigands. Déjà, il faut une garantie, il faut une capacitation, il faut être audité. Et par rapport à ça, on a sollicité la fondation GED. Pour qu'ils nous accompagnent, madame, vous accompagnez nous, pour nous faire des levées de fonds. Je peux vous faire des subventions de 5 000 dollars pour qu'on ait une capacité d'un service. Pour qu'on ait une capacité d'un service. 5 000 dollars ? 5 000 dollars, 2 500 000. Pour capacité... 5 millions ? 5 millions de dollars, autant pour moi. Parce que 5 millions, je dis, c'est bien de corriger. Donc, c'est ça. Il fallait capaciter les services. Il fallait faire l'audit. On a fait l'audit au Bloomfield à Moody's pour déjà avoir la capacité d'entrer dans le marché financier. Il fallait également préparer toute cette démarche administrative-là en termes de formation, en termes de tout ce qu'il y a à faire. Parce que bon, je ne suis pas très très encréé sur la préparation. mais en somme, c'était de préparer la levée de fonds. Alors, vous êtes toujours sur la TFM méroire du Sénégal où on tournait l'émission Techrel, une émission qui revalorise la citoyenneté au Sénégal. Sur le thématique du jour, c'était la problématique des marchands ambulants 1-4-7 sénégalais. Action invité en or qu'on va beaucoup remercier. Le grand Didier Aodi. Merci pour tout. On a fait le tour de Dakar. Merci pour tout. Je m'en remercie parce que franchement, j'ai beaucoup appelé aujourd'hui et pour moi, c'était très important. Parce que souvent, sans que les micros tu te fais un porte-parole, mais tu peux dire les choses et que toi, on fait ça. Parce que, réellement, parce que, parce que, donc, C'est une belle expérience pour moi. Aujourd'hui, je comprends un peu mieux. Donc, je te remercie et bon voyage à ton émission. Merci mon grand. Merci. Ok. Alors, c'est comme ça que ça se passe sur la TFM MIRA du Sénégal. C'est une émission Tech Khel. Khel si konghel. Il faut que nous khel l'i khel l'i khel l'i. Peace and love and harmony. Si bien une émission, Tech Khel. C'était Sergent Medina. Les enquêtes du Sergent Medina vont continuer. Peace. Sous-titrage Société Radio-Canada